Il faut régulièrement saluer le travail des éditions Délirium. Si vous n'avez jamais pris un livre de Délirium entre les mains, eh bien vous avez raté votre vie, clairement. Délirium apporte un soin particulier à la fabrication de ces livres et surtout aux choix éditoriaux et des auteurs qu'ils accompagnent depuis des années. L'oeuvre et le travail qu'ils ont réalisé sur ce que Richard Corbin a pu produire, eh bien c'est admirable parce que ça permet de redécouvrir cet auteur absolument magnifique qui est souvent mal édité et qui en France était très mal édité. Aujourd'hui avec des titres absolument fabuleux comme L'Esprit des Morts ou Den qui vient de sortir, eh bien vous pouvez redécouvrir toute l'oeuvre de Richard Corbin, notamment ce qu'il a pu faire pour les Eerie et Creepy dans un magnifique album qui je crois n'est plus disponible en noir et blanc mais qui est d'une beauté absolument incroyable. Les éditions sont superbes, les auteurs sont de talent et le catalogue est absolument épouse à tout flanc. On a envie de tout lire, on a envie de tout acheter, malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Et ils font notamment un travail important puisqu'ils vont chercher non pas des comics parce que c'est un terme qui peut être réducteur et qui peut faire fuir certains lecteurs. Non, Laurent Lerner, le grand patron de Delirium, il parle de bandes dessinées anglo-saxonnes parce qu'il y a beaucoup d'auteurs anglais et qu'il y a beaucoup de bandes dessinées fabriquées en Angleterre, du 2000 AD, du George Dredd, des choses comme ça, du Alan Moore, parce qu'il fait du Alan Moore aussi, qui sont adaptés chez Delirium. Et donc du coup ça nous permet d'avoir des belles oeuvres et des choses assez magnifiques, notamment un album qui aurait dû sortir avant Noël, puisqu'il s'appelle Grandville Noël, mais qui est sorti après. Et c'est ça aussi, parce que c'est l'intemporalité de ces livres que vous pouvez lire à tout moment, bien entendu, qui nous font plaisir. Grandville, vous connaissez peut-être, c'est l'oeuvre de Brian Talbot. Brian Talbot est un auteur anglais, dessinateur, scénariste, qui a beaucoup travaillé depuis toutes ces années, je m'étouffe, excusez-moi, et qui a notamment travaillé avec un scénariste que vous connaissez qui s'appelle Alan Moore. Et c'est certainement un de ces faits d'armes qui lui a amené une popularité assez hallucinante. Grandville, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est un récit qui a d'abord été édité, puisque les deux premiers tomes sont sortis chez un autre éditeur que Delirium, mais ils ont été réédités depuis, je vous rassure. Vous trouverez l'ensemble des tomes de Grandville chez Delirium. Chez Milady, Milady Graphics, vous le savez, c'est Brajlon, ça s'est transformé, vous le savez peut-être, en iComics. Et quand ils ont, ça n'avait pas forcément marché à l'époque, ça n'avait pas été soutenu ou pas vu, peut-être que ce n'était pas le bon moment, parce qu'il y a des bouquins qui ne marchent pas forcément à leur sortie, et qui sortiront plus tard. Et ça avait été abandonné par Milady Graphics, au bout de deux tomes. Et donc, la bonne idée de Delirium, c'est de ressortir les tomes. Alors, ils sont ressortis, et je vous le prouve, Grandville et Grandville, mon amour, c'était les deux tomes qui étaient sortis. Il y a également La Bête Noire, qui était un inédit. Et donc, maintenant, il y a Noël. Voilà. On y retrouve un récit animalier, steampunk, dans un Paris, où Napoléon aurait vaincu les Anglais il y a 200 ans. Paris ne s'appelle plus Paris, Paris s'appelle Grandville. Rien à voir avec Grandville en Normandie. Et donc, il y a tout, des thématiques à la fois militaires, politiques et guerrières. Et donc, on y retrouve les enquêtes de l'inspecteur Lebrock de Scotland Yard, lancées sur la piste d'une disparition. C'est hyper attachant, c'est hyper référencé. Et c'est un travail absolument incroyable de la part de cet auteur, que je vous invite vraiment à découvrir, et peut-être que vous le découvrirez à travers cette vidéo, et ça me fera plaisir, parce qu'il faut être curieux, il faut ouvrir ses chakras, c'est toujours comme ça. Ce que j'ai découvert en lisant cet album, c'est qu'il y a certaines cases, je vous en montrais une, je l'avais il y a deux secondes, évidemment, je vais devoir la retrouver, elle est là. Il y a certaines cases, quand on lit l'album, on se dit, je connais ce dessin, je ne l'ai pas déjà vu dans un musée, je n'ai pas déjà vu un truc qui ressemblait à ça dans un musée. Eh bien si, eh bien si, puisque vous le savez certainement, il s'agit d'une adaptation et d'un dessin qui, évidemment, je l'ai perdu le nom, Caillebotte, voilà, je l'avais en tête en plus, un dessin de Caillebotte, alors c'est très marrant parce que je suis allé à l'exposition Berthe Morisot à Paris il y a à peu près un mois, et que j'ai vu cette oeuvre de Caillebotte, parce qu'elle est dans la collection permanente, et donc du coup, ting, ça a fait ting quand j'ai vu le dessin, voilà. Donc, évidemment, il faut rentrer dans l'oeuvre, il faut rentrer dans le dessin, dans l'univers complètement barré de Brian Talbot, et surtout plonger dans ces histoires, donc comme je vous l'ai dit, c'est hyper référencé, et donc à la fin, il y a des annexes pour nous expliquer, évidemment, eh bien ce que chaque, ce que chaque, eh bien récit, chaque, eh bien case, nous rappelle tout simplement, voilà, parce qu'il y a énormément de rêves. Voilà, très bel album, très belle réussite, à découvrir sans plus tarder, Grand Ville Noël, c'est le magnifique et nouvel album de chez Delirium, découvrez le catalogue Delirium, allez faire un tour sur leur nouveau site internet, et surtout, n'oubliez pas de regarder, soyez curieux, lisez du Corben, lisez du Talbot, il y a plein de choses intéressantes, et j'espère avoir peut-être attiré votre attention sur ce, Grand Ville Noël, qui est disponible partout, dès à présent, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada